Avec l'ordon ? Je voudrais poursuivre mon fil. Je pense que Thomas Piketty prolonge plus qu'il ne répète son livre dans ce qu'il nous dit là. Car je persiste à croire que le point de vue des inégalités monétaires a pour effet de masquer ce qui est plus important et qui a à voir avec le fait que le capitalisme est un système d'inégalités politiques. Et c'est ça le point qui est décisif à mes yeux. Et cette inégalité politique prend naissance dans une certaine configuration de rapports sociaux dans laquelle d'ailleurs il faut bien voir que le chantage à la survie qui s'exerce au niveau des individus se prolonge presque nécessairement en un chantage qui est exercé sur le corps social en son entier. Pour quelles raisons ? Mais parce que, sans surprise, le capital occupe dans la structure générale du capitalisme une position privilégiée, qui est une position d'asymétrie. Une position d'asymétrie qui vient en réalité de ce que, par définition, dans le mode de production capitaliste, le corps social remet l'intégralité de ces conditions matérielles d'existence dans les mains du capital, au bon soin du capital. C'est dire si on est bien parti, vous comprenez ? Alors évidemment, il s'ensuit un rapport de force entre le capital et le travail, et on pourrait même dire entre le capital et le corps social tout entier, dont l'intensité va varier historiquement, en fonction des configurations institutionnelles successives que le capitalisme est amené à revêtir. De ce point de vue, les propriétés d'un capitalisme de type fordien ne sont pas les mêmes que... dont je ne demande absolument pas qu'on y revienne, par parenthèse, ne sont pas les mêmes que celles du capitalisme néolibéral. Et on pourrait dire de cette manière que la mondialisation est ce processus d'ensemble qui a étendu comme jamais les marges de manœuvre et les latitudes stratégiques du capital, qui a toutes les cartes en main, qui peut procéder à tous les arbitrages géographiques et réglementaires. Alors, jamais le pouvoir de chantage du capital sur la société, il faudrait même dire sur les sociétés, qu'il joue les unes contre les autres, n'a atteint un tel point. Alors, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'à ce moment-là, le discours néolibéral, qui s'y entend en matière de dévoiement du langage et de travestissement de la réalité, a sa manière bien à lui de dire les choses. Il dit, et vous connaissez ce mot, il dit « attractivité du territoire ». Attractivité du territoire, il est certain qu'avec un recouvrement lexique, c'est qu'il y a le pareil, la réalité du rapport de chantage et de prise d'otage est tout à fait méconnaissable. Mais la réalité de l'attractivité du territoire, c'est la reddition sans condition des puissances publiques aux puissances privées du capital. La réalité de l'attractivité du territoire, ou sa maxime, c'est « nous ferons tout comme il vous plaira ». N'est-ce pas ? Bon, alors évidemment, là, c'est... L'attractivité du territoire, pour qu'on comprenne bien, c'est le fait d'attirer les entreprises chez nous, de ne pas faire partir les plus riches pour des pays étrangers, d'attirer les meilleurs étudiants, etc. C'est un message qui est aussi bien à l'attention du dehors que du dedans. Du dehors pour les faire venir, du dedans pour les empêcher de partir. Et la parole magique par laquelle le capital sadise les gouvernements, c'est « sinon je m'en vais ». Baisser les impôts, sinon je m'en vais. Annuler le 35 heures, sinon je m'en vais. Faites péter le CDI, sinon je m'en vais. Et ce chantage est efficace, car il a les moyens objectifs de ces pressions, tels qu'ils sont déposés dans la configuration des structures du capitalisme. L'attractivité du territoire, dans ces conditions, ça n'est pas autre chose que se rouler par terre au pied du capital. Et ça, c'est toute l'histoire de la politique économique de François Hollande, si vous voulez. Se rouler par terre au pied du capital. Et ça, c'est toute l'histoire de la politique économique de François Hollande.